C'est une morgue moderne sortie de terre dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kiloa, dans les secteurs de Moïreau, territoire de Puéto, sur financement du gouvernement provincial du Oukatanga. Quelques mois après la pose de la première pierre par le gouverneur de province Jacques Yaboulakatoué, en son nom le ministre provincial de la Santé, Joseph Vincent Biboulanda, a inauguré ce lieu de conservation de corps ce 20 novembre 2021. Margue moderne avec annexe et chambre froide d'une capacité de six corps. L'administrateur de territoire et le médecin-chef des zones de santé ont remercié le gouverneur de province Jacques Yaboulakatoué pour avoir soulagé la population. Celle-ci éprouvait des difficultés quant à la conservation de corps. Joseph Vincent Biboulanda, ministre provincial de la Santé, a signifié à la population la volonté du gouvernement Jacques Yaboulakatoué de prioriser les domaines de la santé. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre provincial de la Santé, Joseph Vincent Biboulanda, a visité la morgue. C'est une morgue qui répond aux normes actuelles des modernités, puisque tous les compartiments sont respectés. Il y a même un bureau, un cabinet du médecin légiste qui peut faire des autopsies. Et il y a la salle funéraire. C'est encore une fois à vous dire que le gouvernement du Haut Katanga est très déterminé à accompagner le chef de l'État dans sa vision de moderniser ce pays. Et surtout, puisqu'il tient à la santé de la population congolaise, à amener vraiment ce pays en 2030 à la couverture santé universelle. Cette couverture santé universelle passe par le développement des infrastructures. C'est un motif de satisfaction pour la population. Nous avons la joie de recevoir cette morgue. Merci à Jacques Yaboulakatoué, le gouverneur du Haut Katanga, que Dieu le bénisse et lui donne la sagesse. Merci au ministre de la Santé, Joseph Moussampi-Boulanda, l'envoyé de Jacques Yaboulakatoué, qui nous amène cette morgue. Cette nouvelle infrastructure mortuaire, érigée sur le financement du gouvernement Jacques Yaboulakatoué, a remplacé l'ancienne morgue de fortune dépourvue de tous les nécessaires.